Démocrates du monde entier, les amis africains, africains du Congo-Brazzaville, ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, nous tenons à vous dire que nous sommes le 13 septembre 2017 et nous sommes en train de mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Mais il y a notre compatriote qui venait de publier sur Facebook, on peut dire un petit résumé, un petit résumé des scandales qui sont en train de miner le Congo-Brazzaville. Donc permettez-moi, je vais donc tourner la caméra, comme ça vous allez donc regarder tous les, enfin les quelques scandales, parce qu'après nous allons ajouter les quelques scandales menés par les Nguesso, éventuellement pilotés par les 4 piliers de la mafia congolaise et dont nous avons déjà dit les noms de ces piliers, il y a Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou, Ndongo, Gilbert et Jean-Jacques Bouillard. Donc ce compatriote venait de nous mettre sur Facebook quelques scandales, mais nous allons donc tourner la caméra, donc permettez-nous de tourner la caméra et nous allons donc revenir là-dessus, comme ça pour vous, vous allez, on va donc vous le montrer, voilà. Donc on va vous le montrer, voilà. Ça c'est les quelques scandales que le compatriote venait de publier sur Facebook. Excusez-moi, voilà, il venait de publier sur Facebook. Donc je ne sais pas si on va arriver quand même à le lire, mais je vais donc retourner la caméra, comme ça, vers moi et donc je vais donc vous le lire. Bon voilà. Donc ce compatriote a fait un petit résumé rapide, un petit résumé très rapide des scandales. Il y a l'affaire Comis-Impex, qui est donc entre les Etats-Unis et la France, les biens mal acquis France-Canada-Suisse, Asperba-Espagne-Portugal, génocide au poule, éventuellement ça c'est l'ONU et la Cour pénale internationale de justice, crise économique, et donc là que nous intitulons très souvent l'apocalypse économique. Il ne s'agit même pas de la crise économique. On est maintenant dans une phase apocalyptique de cette crise. Donc on peut dire l'apocalypse économique et éventuellement sur le Fonds monétaire international, le retard des salaires des pensions de retraités, retard des salaires, non-paiement de bourse, c'est une affaire. Et là nous avions maintenant l'affaire Genvor, qui est en Suisse avec Interpol, qui va donc mener ses enquêtes. Et puis l'affaire Équerre, vous voyez, le CFCO, tout ça, les prisonniers politiques, SNPC, la faillite éventuellement de la SNPC, créée par la SNPC, fabrication des munitions, des munitions de guerre à Pote-Noire, nous savons l'affaire de la République centrafricaine et la RDC, éventuellement des munitions de Sassou Nguesso qu'on a retrouvées en grande quantité, qui sert à massacrer les populations au niveau de la Centrafrique. Bon voilà. Et vous avez le trafic des passeports français, ambassade du commun en France. Vous vous souvenez de cette affaire des passeports diplomatiques que le gouvernement de Sassou est en train de pirater, de trafiquer au niveau de la France. Donc, il y a encore d'autres affaires qu'on a oubliées ici, vous voyez. On voit aussi les grèves, vous voyez, qui se passent à Brazzaville. Il y a les grands travaux, les grands travaux des municipalisations accélérées. On a développé là-dessus les constructions sur du sable, le pillage. Mais quand nous essayons de voir toutes ces affaires que notre compatriote a publiées sur Facebook, vous pouvez aller regarder. Tout est centralisé autour du pétrole et les mines congolaises. Autour du pétrole congolais et les mines congolaises. Vous voyez ces compatriotes. Mais, comme on l'a toujours dit, les cerveaux, les cerveaux penseurs de cette scroquerie, de ce vol, de ce pillage, c'est Sassou, Denis Christel, Gilbert Rondongo et Jean-Jacques Bouillard. Mais cela ne signifie pas que les autres ne sont pas impliqués. Ils sont tous impliqués là-dedans, vous voyez. Bon. Maintenant, nous avions suivi, nous tous, la déclaration de la société civile congolaise. La société civile congolaise qui a fait une déclaration sur la radio France internationale. Je ne sais pas si ce monsieur qui a parlé, c'est le coordonnateur. Ils ont posé un tas de préalables au Fonds monétaire international. Mais ce que nous voulons dire à la société civile qui demande au Fonds monétaire international qu'on puisse considérer la requête de la société civile pour être comme un arbitre. Puisque ce monsieur a dit qu'ils vont jouer le rôle de donner le carton rouge si ça va, ou le carton rouge si ça va pas, ou ils vont acclamer ou ça va pas. C'est bien beau de dire ça. C'est encouragé. Ce que vous faites, c'est très encouragé. Nous encourageons énormément le combat de la société civile au niveau du Congo. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La société civile devait dire que le Fonds monétaire international ne donne pas le prêt à Denis Sasungueso. C'est comme ça que la société civile devait réagir. Il ne s'agit pas de chercher à aller faire une coopération avec les gens qui ne vont jamais vous écouter. Parce que même si on vous donne un certain pouvoir, mais vous n'aurez jamais le pouvoir de gestion. Parce que la gestion va être toujours assurée par ce gouvernement du criminel Denis Sasungueso. Ce n'est pas la société civile qui va gérer. Oui, vous allez voir, vous allez, oui, vous allez certainement découvrir qu'on a volé des sous. Vous allez dénoncer comme déjà vous êtes en train de le faire. Mais rien ne va se faire. Au contraire, la société civile devait dire que le Fonds monétaire international ne donne pas de prêt à Denis Sasungueso. Nous voulons simplement la démission de Denis Sasungueso. C'est comme ça que la société civile devait organiser. Mais qu'est-ce que la société civile ira faire dans un enclos où il y a plein de loups ? Ce n'est pas une façon de se mettre dans les risques, dans un enclos où la corruption range tout le monde. Et vous croyez que cette société civile-là va résister à cette corruption énorme, avérée, exponentielle, qui est en train de frapper dans ce pays, le Congo ? Non, cette société civile-là, mes chers amis, les chers compatriotes démocrates du monde entier, cette société civile-là ne va jamais résister face à cette corruption. Parce que nous connaissons comment les gens vivent au Congo. La plupart des temps, ils sont un peu misérables, excusez-moi de le dire, mais dès que ce système va vous proposer des sommes colossales, vous serez donc obligés d'accepter ce targant. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'il faut dire ici. On a suivi ce raisonnement que nous avions apprécié déjà quand on dit, bon, voilà, on veut associer la société civile dans la gestion. Oui, c'est bien, mais il ne s'agit pas d'aller prendre un prêt avec Denis Sassou Nguesso, avec les mêmes personnes. Non, on ne peut pas continuer à travailler sur les mêmes marches. C'est pas possible, c'est impossible. Regardez avec toutes ces affaires-là, que ce compatriote, notre compatriote du Congo-Brazzaville, l'Africain du Congo-Brazzaville venait de mettre sur les médias sociaux. Vous avez l'affaire Commissimpex, vous avez des biens mal acquis, vous avez l'affaire Asperba, le génocide dans le poule, l'apocalypse économique, le retard de salaire, pension, bourse, ainsi de suite, Gainvor. Il y a aussi, il faut réussir le dire, il y a aussi l'escondade de Glencore, qu'on ne va pas oublier, et Trafigura, qu'on ne va pas oublier, vous voyez ? Les travaux, les grands travaux, l'affaire équerre, vous voyez ? Mais ce sont les mêmes personnes, les prisonniers politiques, ce sont les mêmes personnes, le circumpatriote. Nous nous posons la question, qu'est-ce que la société civile ira faire ? Dans un enclos où il y a des loups, quasiment rien, vous ne pouvez rien faire, parce que les loups vont tous vous dévorer. Si les loups ne vous dévorent pas, moins les roues, les loups vont vous arracher la jambe ou le pied. Vous n'avez rien à faire là-dedans. La société civile doit travailler avec la diaspora, tous ensemble. On dit non, c'est des gens qui ont eu l'opportunité. Ils ont eu des sous, ils n'ont pas pu gérer. Nous demandons purement et simplement au Fonds Monétaire International de ne pas donner le prêt à ceux qui sont en train de piller, parce que vous voyez, tous les jours, quand nous dormions, nous nous réveillons. Il y a des scandales et des scandales, de corruption, de vols, de détournements. Le pétrole a fait ceci, le pétrole a fait cela. Mais non, qu'est-ce que la société civile ira faire comme un arbitre ? Vous allez donner les cartons rouges, mais les gens vont s'en foutre épaisement de votre carton jaune. Ils vont s'en foutre épaisement de votre carton rouge. Parce que là, on voit, regardez hier, par exemple, l'affaire Genvor est sortie, mais l'homme, il est allé chercher sa médaille, ne sais pas, à Michael Cabral. Qu'est-ce qu'on en fout de ça ? Et l'homme, il s'en fout de vous, là. Il s'en fout des Congolais. Il s'en fout de la communauté internationale. Il s'en fout du Fonds Monétaire International. Il s'en fout des grandes banques. Il s'en fout de tous les autres leaders de ce monde. Il est allé chercher gaillardement, comme il est habitué aux honneurs. Vous voyez ? Nous demandons à la société civile de changer le discours. Le discours qui consiste à vous dire que vous irez travailler avec Sassou, vous irez travailler avec le gouvernement et que vous voulez faire partie de la gestion de prêts que le Fonds Monétaire International va leur donner. Écoutez, ce comportement-là, c'est un comportement des flatteurs. C'est un comportement des gens qui vont rentrer et que le système va corrompre. Et vous allez, les mêmes choses vont continuer à répéter. Nous disons simplement à la société civile de dire, écoutez, la société civile, ceux qui sont au Congo, je dis bien, doivent travailler en connivence avec la diaspora. C'est-à-dire, le départ simple et sans condition de Sassou Nguesso parce que 1, il est incompétent. 2, il ne peut pas gérer le Congo. 3, il n'a jamais mérité ce poste-là. 4, il a pillé, il a volé. Et tous ceux qui volent doivent aller en prison. Malheureusement, le fameux procureur qui a complètement disparu sur tous les médias, à l'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que ce sont, c'est un scandale au haut sommet. C'est un scandale de l'État congolaire. Ce que nous venons d'écouter sur l'affaire Tenvor. Mais il y en a beaucoup comme ça. Mais malheureusement, ce procureur-là, nous ne le voyons pas. Il a complètement disparu. Mais où est le substitut du procureur ? Il est où ? Celui qui devait aussi censer aller porter plainte. Mais ça, c'est bien une atteinte à la sûreté de l'État. N'est-ce pas ? Ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État quand le pétrole congolais est volé ou vous aviez toutes les preuves entre vos mains. Ce n'est pas une atteinte à la sûreté de l'État. Mais nous pensons que Christelle Kiki, Gilbert Rondongo, Jean-Jacques Bouillard, Denis Sassoumesso doivent être poussés à la démission. Parce que c'est un scandale de l'État. Ils ont volé. Ça démontre qu'ils ont volé. Ils doivent être mis à la disposition de la justice et convenablement jugés. Ce n'est pas ça. Ceux qui connaissent le droit, qui viennent nous expliquer. Maître Senga, s'il vous plaît, dites-nous un peu, vous qui êtes à Paris, ce n'est pas l'atteinte à la sûreté de l'État quand on vole des sommes colossales de cette ampleur dans un État, dans le caisse de l'État. Quand on vole le pétrole de son État, on va livrer à des marchands. Est-ce que ce n'est pas de l'atteinte à la sûreté de l'État ? Puisque ça affecte les économies de ce pays, puisque ça affecte les conditions des citoyens de ce pays, puisque nous sommes là, nous voyons qu'il est incapable de payer les salaires, incapable de payer les bourses, incapable de payer les pensions, incapable de s'assurer de la salubrité dans les villes. Nous voyons les salubrités généralisées dans tout le Congo. Incapables de donner de l'eau, mais l'argent-là pouvait servir à pouvoir aménager des structures d'eau, à pouvoir apporter de l'électricité, à pouvoir créer des emplois au niveau du Congo. Ce n'est pas ça, M. Senga. Ce n'est pas ça, ceux qui connaissent bien le droit par rapport à nous, parce que nous ne sommes que des petits macayas. entre guillemets, les petits macayas, veut dire chez nous, ceux qu'on n'accorde pas assez d'importance, vous voyez. Peuple du Congo-Brazzaville, africain du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. On ne négocie jamais avec un dictateur. La plupart des temps, il y a deux choses qui se passent. Ou le dictateur quitte le pouvoir par la pression du peuple, ou encore le dictateur, il passe par la pendaison, ou encore c'est toute une balle qui rentre dans la tête du dictateur. Les preuves sont là. La fête Tchétchétchoukou est là, on connaît ce qui est arrivé à ces messieurs. Le leader de l'Irak, on sait ce qui est arrivé. Et il y en a plein comme ça là. Peuple du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso a volé, et c'est le peuple qui doit se lever, tous ensemble, dans toutes les villes du Congo, pour le déloger de ce pouvoir-là. N'ayez pas peur, ses compatriotes. Nous nous disons comment il va s'en sortir avec toutes ces affaires, avec tous ces scandales. Voilà pourquoi nous appelons énormément à tous les Africains qui sont en Amérique du Nord de se lever. Parce que nous savons, il y aura l'Assemblée Générale des Nations Unies de se lever, de vraiment mener des grandes manifestations contre ces gens-là. Et nous souhaitons même que les États-Unis ne puissent pas accepter l'arrivée de Sassou Nguesso aux États-Unis. Parce que ça fait partie de la sécurité nationale américaine. Vous voyez ? L'arrivée de Sassou Nguesso va amener des troubles. Voilà pourquoi nous demandons aux Américains de ne même pas accepter que Sassou Nguesso vienne aux États-Unis. Démocrates du monde entier, citoyens du Congo-Brazzaville, réveillez-vous ! Vous devez tous vous regrouper ensemble dans tout le pays, mener des mouvements, de vous manifester pacifiquement jusqu'à ce que cet homme-là chute. Personne ne va au travail, personne ne va conduire son taxi ou son bus, des manifestations partout, au même moment, dans tout le pays. On va voir comment son armée va se mettre à tirer sur tous les Congolais. L'homme a tout fait, il l'avait dit, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. Il a emprisonné Yombi quasiment pendant deux ans. Mais aujourd'hui, c'est Sassou qui vole aux yeux de tout le monde. Tous les Congolais souffrent à cause de Sassou Nguesso. Mais levez-vous, ses compatriotes, ensemble. Voilà pourquoi je lance un challenge au peuple congolais. Nous vous fixons la date. Nous allons vous fixer la date. A partir de cette date, nous demandons aux Congolais, tous ensemble, partout dans tout le pays, de commencer la déstabilisation du criminel de Sassou Nguesso. Nous vous fixons la date du 16 septembre, le samedi 16 septembre. A partir du samedi 16 septembre, des mouvements d'insultions partout dans tout le pays, des grèves généralisées, personne ne va au travail. Tous, le monde doit sortir. Les mamans, les jeunes, les vieillards, les bébés, les militaires, enlevez vos tenues pour protéger la population. Protégez votre population. Parce que cet homme-là ne vole que pour lui-même et pour sa famille. Il a volé. Il le pille. Il le tue. Mais, vous allez continuer là à protéger un homme pareil, mais la fin va toujours arriver. Ça veut seulement dire que quand la fin arrive, ceux-là qui ont coopéré avec le criminel, vous connaissez ce qui va vous arriver. Maintenant, c'est maintenant ou jamais, nous appelons les Congolais à partir de 16. Manifestation générale dans tout le pays. Dans tout le pays, on dit bien. Certains disent, mais oui, vous avertissez toujours. Mais, il faut la faire. Les Togolais ont appelé à la manifestation. Et tout le peuple est sorti. Ils ont averti. N'est-ce pas ? Pourquoi vous, vous refusez ? Dans tout le pays, on dit bien, dans tout le Congo. ça se doit quitter par la force, par la manifestation du peuple. Parce que vous n'avez pas les armes pour aller debouliner de là. La seule façon, c'est de se lever tous ensemble. Maintenant, on va voir les jouets qui vont rester dans leur maison, les jouets qui suivent les directions du CFA. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique, et nous vous disons une bonne journée. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501